Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe pour la nouvelle mise à jour de Disney Dreamland Valley ? On va découvrir ça ensemble aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ça, il y aura plusieurs vidéos. Du coup, n'oublie pas de t'abonner si tu veux rien louper. Bonjour à tous, du coup, moi c'est Tinaria, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux me soutenir et si tu veux rien louper de toutes les petites vidéos sur Disney Dreamland Valley et sur Animal Crossing. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, ça me soutient et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours beaucoup trop plaisir. Je te mets le petit mot secret en fin de la vidéo pour le petit commentaire que tu dois mettre. Bref, du coup aujourd'hui on va découvrir la mise à jour sur des DLV, vraiment il y a plein de trucs incroyables. J'ai trop de découvrir les nouveaux personnages du coup, des monstres et compagnie. C'est vraiment un dessin nué que j'aime beaucoup trop, donc je suis trop contente de les découvrir aujourd'hui. Il y a Zébulon qui vient de passer, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est juste ici, le petit Zébulon. N'hésitez pas à liker pour Zébulon si vous aimez mon petit chat noir. Bref, du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous pensez de la mise à jour. Si vous n'avez pas le jeu vraiment, je vous conseille de l'acheter, ce jeu est vraiment très sympa. C'est très chill, c'est posé, c'est trop cool Disney. Donc n'hésitez pas, vraiment Disney Dream Land Valley c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Bref, j'arrête de vous saouler avec tout mon blabla et je vous retrouve du coup dans les jeux. J'ai pas de chance, il pleut, n'hésitez pas à me dire si vous avez de la pluie aussi. Donc on va commencer par regarder notre courrier parce que normalement on a reçu du coup deux trucs dans notre courrier, voilà. On a reçu la statue et un nouveau vêtement. Alors on va regarder tout de suite la voix des étoiles. Je la ferai dans une prochaine vidéo mais j'ai envie de regarder avec vous. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Alors l'émission, je vais tout débloquer après de toute façon. Oh là là, c'est trop mimi. Donc en deuxième position on a la coiffure, elle est trop belle, je l'ai vu. Oh c'est magnifique, c'est magnifique. La machine à café, elle est trop cool. Ensuite on a quoi d'autre ? L'autocollant il est super joli. Oh il y a des trucs vraiment trop beaux. Bon la tenue j'aime pas trop. Oh ça c'est trop choupi la petite peluche, elle est trop mimi. Ok ensuite on a, oh le bête aussi il est trop beau. Oh le petit, j'adore le petit gilet. Il est trop mimi, ça c'est une porte. Porte monstre ici, oh trop cool. Oh l'arche elle est magnifique. L'arche est vraiment trop belle. Ensuite on a la petite veste pour celui-là pour le changer. On a du coup le distributeur qui est plutôt cool. Oh la peluche, elles sont vraiment trop mimes les peluches. On a les cheveux de Célia. Alors qui est Célia ? Ah oui Célia dans Monstres et Compagnie, mais oui, 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 la copine de lui justement de Bob. Oh les peluches elles sont trop chouettes. Oh j'adore le croisé-cœur, je le veux dans la vraie ville, il est trop beau. Un petit piano, du coup bah toujours bien sûr des pierres de lune. Ursula séparer jeûne déjà et là le nouveau qu'on a du coup c'est l'eau maison. Leur étoile du coup qui va nous débloquer une histoire avec Belle. Du coup un nouveau vêtement pour Belle etc. Donc ça a l'air vraiment sympa. Je vais attendre qu'il soit en promo pour l'acheter parce que là j'ai pas beaucoup de pierres de lune de toute façon. Donc on verra, je vais attendre si jamais il y a une petite promo. Et pour la boutique d'items, la maison elle est trop belle, je la veux. Oh là là, elle est trop belle. On a des nouveaux outils, il y a le sablier, trop cool. Bah ça c'est sûr que je vais prendre, ça j'adore. On a la petite tenue qui est trop mimi, les ailes qui sont plutôt cool. Oh mais tout me plaît, tout me plaît. Vraiment la maison elle est magnifique. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Bon bah je vais essayer de faire en sorte d'avoir des pierres de lune pour acheter un peu tout. Ça va être compliqué. Mais grâce à la voie des étoiles vous allez pouvoir en débloquer, donc ne vous inquiétez pas. On va aller chercher Sully du coup bien sûr et Bob. Donc me voici au château devant la porte qu'on doit débloquer. Donc c'est celle-ci avec monstres et compagnie. J'adore la petite musique. Oh l'ambiance est trop cool. Oh j'aime beaucoup trop. Ça va être trop sympa d'avoir enfin de nouveaux personnages. Avec les petites voix. Oh ils sont éclatés, j'aime trop. Avec la musique et tout. On comprend rien de ce qu'ils disent par contre. Ils sont juste très embêtés, on va devoir les aider. Ok, cet espace est réservé aux employés. Ok, bon. Du coup, il va falloir qu'on se fasse passer par pour un employé. Donc on va s'habiller. On va voir si on veut s'habiller. On va voir qu'est-ce qu'on a là. Mais à mon avis c'est bon. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Ok, nickel. Oh c'est trop joli, on a plein de... Plein d'oreilles de monstres, trop stylés. Ok, donc je suppose qu'on va devoir les mettre. Alors j'ai une quête qui s'est activée. Donc normalement, vous avez un peu d'aide. Si vous voulez pas trop vous casser la tête. Vous avez une quête normalement qui s'est activée. Donc il faut mettre des oreilles et un casque, je crois qu'il disait. Alors c'est parti. Donc je vais... Donc je me change, on va dans garde-robe. Et du coup, c'est très simple puisque vous avez juste à cliquer sur Sully. Et là, vous allez avoir du coup les petits trucs à mettre. Donc les oreilles, je vais mettre plutôt celle-là. Elle me colle plus à moi, mais je préfère celle-là. Bon allez, on met ça. C'est parti. Et maintenant, on doit prendre un selfie. Donc vous prenez une photo. Tchouc ! N'importe comment vous en foutiez. Voilà, hop, hop, hop. Et c'est bon, maintenant on va pouvoir y aller. En route. Ouh, c'est un peu cracra par ici. Je vois trop ce que vous avez foutu, mais c'est cracra. Coucou ! Hé toi, tu dois être la stagiaire qu'on attendait. Tu as choisi un jour étrange pour te présenter. Cela dit, parce que personne d'autre n'est venu. Nous n'avons aucune idée d'où se trouve tout le monde. Et nous sommes dans une situation compliquée. Monstropolis a besoin d'énergie, mais ce n'est pas une opération pour deux monstres. Une opération pour trois monstres, alors ? On dirait que vous avez besoin de bras supplémentaires. Quel manque de professionnalisme ? De quel genre d'entreprise s'agit-il ? Eh bien, normalement, ça prendrait des dizaines de monstres pour faire tourner cet endroit. Est-ce que j'ai dit à quel point ça me réjouissait que tu sois là ? Voix les choses ainsi. Tu vas avoir une expérience pratique sur un niveau blagueur dès ton premier jour. Tu sais, je ne veux pas être désagréable, mais tu as un peu la forme d'un humain. Je n'avais jamais vu de monstres comme toi avant. J'ai rangé mes bras supplémentaires avant de venir travailler. La forme d'un mur, on me dit ça tout le temps. Si les adultes humains savaient pour nous, ce serait punaise, je ne veux même pas y penser. Eh bien, bienvenue dans l'entreprise. Je suis James P. Sullivan, PDG. Mais s'il te plaît, appelle-moi Sully. Et là-bas, c'est Bob. Bob Ravoski. Je suis Tinaria. J'hâte de commencer mon stage. J'aime cette attitude de fonceuse. Nous avons organisé la fête de lancement de l'énergie du rire il y a quelques jours, et ce niveau blagueur a besoin d'être mis en ordre. Nous avons déjà balayé les confettis et décroché des décorations. Pourrais-tu finir de nettoyer les restes de la fête et enlever la bave de l'imace sur le sol ? Ah, c'est bien ce qui me semblait que c'était bien dégueulasse. Je m'y mets tout de suite. De la bave de l'imace, irc. Je sais sûre qu'il y a quelque chose par ici qui t'aidera à enlever toute la bave. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres outils. Super ! Eh bien, reviens me voir quand tu auras fini. Ok. Voilà, donc on va nettoyer avec l'arrosoir. Ah oui, il me prend vraiment pour sa stagiaire. Il me demande de lui faire un café, c'est une blague ? Si jamais vous ne vous souvenez plus de ce qu'ils vous ont dit, il y a une petite commande de café ici. C'est écrit ce qu'ils veulent tous, donc Bob et Sully, du coup, ce qui nous intéresse. Donc voilà, c'est juste ici, vous inspectez et c'est là. Donc j'ai fait celui de Sully, donc c'est 5 cafés. On va faire celui du coup de Bob, donc c'est 3 sucres. C'est 1 café et puis une petite dose d'écrémé du coup. De toute façon, si vous ne faites pas celui qu'il faut, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, c'est parti, on va aller leur donner. En plus, on va prendre des nouvelles recettes, donc c'est génial. On va avoir des nouveaux ingrédients, je suis trop contente. Allez hop ! On retourne leur donner tout ça, du coup, j'ai hâte qu'ils soient dans ma vallée et trop contente de pouvoir enfin parler à ce petit Bob. Tiens mon petit Bob, il est trop mignon. Mon préféré c'est Bob, et vous c'est lequel ? C'est Sully ou c'est Bob ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre petit préféré. Il faut que je les fasse avant de passer la porte du premier enfant de la journée en tant que blagueur à monstre et compagnie. Oh, tu as apporté mon café ? Sully avait raison, tu es vraiment une stagiaire en or. Bon, les échauffements, c'est fait. Et j'ai savouré un délicieux spécial Ravoski, il est trop mignon. Maintenant la journée peut vraiment commencer. Pierre, prépare-toi à admirer le meilleur blagueur dans le métier. Les blagueurs, ma chère, sont les piliers de monstres et compagnie. On fait rire les enfants, ce qui génère l'énergie de rire qui alimente tout. Vois-tu, il fut un temps où tout fonctionnait à l'énergie des cris et où cet endroit était dominé par les terreurs. Mais ça, c'est du passé. Maintenant, c'est mon heure de gloire tout le temps. Il est trop chou. Tu sais, c'est de la culture de base, cette histoire d'énergie. Tu ne regardes pas les infos ? Ah mais oui, j'étais au courant, j'avais oublié, c'est tout. J'ai pas la télé. Quoi ? Mais comment peux-tu ? Je veux dire, qui suis-je pour juger ? Enfin bref, Tinaria, tu es prête à avoir le plus grand blagueur de tous les temps à lèvres ? On va voir une petite cinématique. Oh, trop cool. C'est tout ? Ouh là, je pense qu'il va se passer une boulette. Oh, mais dites pas qu'il va rester bloqué. Oh mon dieu, non. Non ! Bob, le pauvre Bob. Ok, ça commence très mal. Bon, ça commence super mal. D'accord, reste calme. Ce n'est qu'une urgence mineure. La porte s'est désactivée et Bob est coincé dans le monde des humains. Pas de panique, que devrons-nous faire ? C'est le moment de paniquer maintenant ? Tu as raison, Bob compte sur nous. Puisque c'est une urgence, nous avons besoin du manuel d'urgence. Ok, il est où ? Bon, ça m'a l'air super simple, parce que pour moi, il est là, du coup. Donc, plutôt simple. Donc, vous trouvez le manuel. Et puis du coup, on retourne voir le petit celui qui est tout là-bas, qui va essayer de réparer ça. Il semblerait qu'on ait tout ce qu'il nous faut par ici. Ok, donc c'est bon. On peut remplacer du coup le fusible. Donc ça, c'est bon. Il va falloir faire le reste. Ça, c'est facile. Bon, cherchez un petit peu partout, vous allez les trouver. Ok, il est là, c'est bon. J'ai trouvé le dernier. Puis là, il y a une petite note que je vais prendre au passage. Voilà, c'est bon. On a tout rebranché. Si c'est pas génial. Oh, il est trop choupi. Tu m'as tiré de là, tu m'as sauvé. Avec plaisir. Est-ce que ça va ? Moi, on ne peut mieux. Mais bon sens que je suis contente d'être revenue. Quand je n'arrivais pas à ouvrir la porte vers le monde des monstres, je savais que Sully et toi étions en train de vous efforcer de me sortir de là. Je me disais à moi-même, Bob, garde ton calme. Et puis, j'en ai profité pour essayer de nouvelles blagues. D'habitude, je n'ai pas le temps de faire plus d'un sketch de 5 minutes. Je te le dis, l'enfant a rigolé si fort que ses parents se sont réveillés. Et tu m'as sorti de là juste à temps. C'est bon de vous revoir, monsieur Ravoski. Tu as réussi à tirer parti d'une situation délicate. Exactement, tu as tout compris. Tu sais quoi ? Je suis sur un train de transpiration. J'ai besoin d'un moment pour me recentrer avant de me remettre au travail. Va voir Sully pendant que je me remets de mes émotions. Sully ne panique pas, mais je ne suis pas un monstre. Je suis une humaine déguisée. Pardon ? Quoi ? Je ne voulais pas te rouler. Mais c'était le seul moyen pour aller au niveau blagueur. Je m'inquiétais que cela te contrarie. Tu dois être une humaine vraiment spéciale pour avoir entourloupé notre porte de sécurité. Alors, pourquoi es-tu ici ? Pour t'inviter à visiter Dreamlight Valley. Dreamlight Valley ? Jamais entendu parler. C'est de là que je viens. En fait, ce serait un endroit génial pour tes vacances. Oui, bien. Les villageois sont amicaux. Il y a plein de choses à explorer. Il n'y a pas de travail et aucune papresse. On dirait un bon moyen de rester actif. Une sensation familière et chaude m'envahir en entendant Dreamlight Valley. Je vais te dire, Tinaria, je suis presque d'accord. J'ai vraiment besoin d'une pause. Mais je ne peux pas partir sans Bob. Si tu peux le convaincre de se joindre à moi, nous viendrons visiter la vallée. Ça devrait être facile de le convaincre. Tu l'as sauvé après toi. Très bien, j'irai parler à Bob. Bon, je ne suis pas sûre que ça va être si facile. Mais on va voir ce qu'il nous demande, le petit Bob. Pas un mot. J'ai entendu tout ce que tu as dit à celui. Tu es une humaine. Je dois l'admettre, j'ai un peu paniqué au début. Mais maintenant que j'ai le temps d'y penser... Tu es une humaine qui propose des vacances, donc une destination appelée Dreamlight Valley. Et j'ai grand besoin de vacances. Le seul problème, c'est que je ne peux pas partir pour le moment. Tu sais que j'ai déjà établi le record historique de Rira. Oui, alors quel est le problème ? Si je prends des vacances, un autre monstre pourrait battre mon record pendant que je roupille sur la plage en faisant semblant de lire un livre. Ouais, mais en même temps, il y aura toujours quelqu'un pour te dépasser, Bob. Sinon, ça va te bouffer si tu ne penses qu'à ça. Je dois établir un record de blagueurs que personne ne pourra jamais battre. Jamais, ça n'existe pas. Tu me comprends, n'est-ce pas ? On peut y arriver. Ton attitude me plaît. Alors, visiblement, les cartes d'accès vont être ici, je suppose. On a une boîte à outils. Ah, bah trop cool ! Avec la boîte à outils, on va pouvoir ouvrir là-bas, je crois, il me semble. On va aller voir, mais il me semble qu'on peut ouvrir la porte du coup, maintenant. En tout cas, j'espère. On va regarder ça tout de suite. Parce que les cartes d'accès, j'ai l'impression qu'elles sont là-bas. Oui, c'est bon, on va pouvoir ouvrir. Cool ! Allez, c'est parti. Allons chercher ces petites têtes du coup. On va aussi prendre le coffre pendant qu'on y est. Voilà. On va voir ce qu'on a débloqué. Et les cartes d'accès, elles sont juste ici. C'était frustrant de les voir de l'autre côté. En vrai, j'avais le bras assez long pour les prendre de l'extérieur. Franchement, c'est de la mauvaise volonté et tout ça. On va regarder ce que j'ai eu quand même dans le petit coffre. J'ai eu une télé tout à l'heure et là, on a quoi ? Qu'est-ce qu'on a de beau. Oh, trop cool, support à tasse monstrueuse. Ok, nickel, merci beaucoup. Allez, on continue. Est-ce que les portes, on peut y aller ? Non. On retourne voir Bob, c'est bon. Et c'est reparti pour une cinématique. Il est trop mimi. Oui, j'adore, il est très chou. Il est tout content. Un dessin d'enfant représentant le chapeau d'un monsieur royal et une baguette. Ok. Il ne manque plus qu'un truc à trouver. Et on aura tout trouvé peut-être dans le bouquin. Ah non, ça doit être les dessins toujours. Voilà. Un dessin d'enfant représentant un clown. Oula, ça fait peur les clowns, ça ne fait pas rire. Alors là, il faut qu'on prenne des photos. Alors, je suppose que c'est les... Si c'est pareil, ça doit être les rambardes. Enfin, les trucs... Bon, on va prendre différentes photos, puis on va voir. Écoutez. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Bon, du coup, moi, ça a bugué. J'ai dû refaire, donc n'hésitez pas à retourner et faire des photos si ça bug comme moi. Alors ici, c'est très sale. Berk, berk, berk. Ça ne donne pas envie, cette chambre. Je n'aime pas du tout. C'est très sale. Véritable caparnum. Non, je suis d'accord. Il y a tant de vêtements sur le plancher qu'il faudrait un bulldozer ou une pelleteuse, mais fais le ménage s'il te plaît. Bisous, maman. Elle a totalement raison, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Hop. Bon, visiblement, on a trouvé quelque chose. Bah, c'est bon. On a trouvé un coussin péteur. Ah bah, ça, ça va bien l'aider, effectivement. Bon, continuons cette aventure. Alors, c'est très simple pour le soda bleu. Il faut juste que vous appuyez ici, et ça, ça active. Alors, il me manque le soda vert. Alors, le soda vert, où est-ce qu'il est ? Je suppose que c'est par là. Donc voilà, vous prenez votre outil, votre petit marteau, et c'est parti. Voilà, vous avez le dernier. Donc, super simple. Vas-y, c'est parti, je suis prête. Je suis prête à prendre des photos. Il est trop mignon. Wow. Elle, il rigole pas. Attention. Deuxième porte. Yeah. Il est trop chou. Je crois que je l'ai loupé. Je ne l'ai pas pris au moment où il est arrivé. Ouh là, ben dis donc, là, ça, c'est vraiment... Même celui-là, il rigole. Mon Dieu. Je crois qu'il a vraiment battu le record. Ils sont trop chou, hein. Ils ont trop mime, ça. On a réussi. Il vise un peu ça. On l'a battu dans les grandes largeurs. Et les grandes longueurs et les grandes profondeurs. Félicitations, Bob. Merci, copine. Je ne serai jamais arrivée sans toi. Enfin, j'aurais pu faire la majorité, mais pas tout ça, c'est sûr. Ouais, mon réservoir à rototo ne déçoit jamais. Il est temps de partir pour Dreamlight Valley, c'est ça ? Presque. Il me reste un dernier truc à régler. Oh, mais non, mais le fait exprès, hein. Tu pourrais peut-être voir où en est notre chambre d'hôtel, notre pavillon en bord de mer. On n'est pas difficile, tant que c'est un bel endroit. Ok, il faut la réinstaller du coup leur chez eux. Ok, on retourne sur Dreamlight Valley. Du coup, on retourne là-bas. Bon, je la mets là et je verrai si je peux accéder ou si ça ne marche pas. Je crois que non, je ne pourrais pas passer. Bon, il faudra que je la change de place. Ah, attendez, j'aurais pu la tourner sinon. Si je la tourne, peut-être que c'est bon, quoi, que j'ai l'impression que si, c'est bon, je peux passer. Bon, bah, c'est bon. On n'a plus qu'à payer. Combien ça nous coûte, Picsou ? Ouais, ça coûte cher. Je dis ça, mais je suis riche, ça, c'est bon. Alors, comment est leur maison ? Oh, elle est très belle, leur hôtel. Attention, ça ne rigole pas. Ce n'est pas une maison, c'est un palace. Ah, moi, je veux celui-là, Bob. Je ne veux pas que celui-là. Moi, c'est Bob, mon petit chéri. Ils sont trop cools. Celui est dans la place. Comment il se la pète, là ? Ok, Bob. Il me dit que tu allais me prendre en photo pour le mur des blagueurs du mois. Bon, j'ai essayé, mais je ne trouve plus le trépied. Et mes bras sont trop courts. Bah, ce n'est pas grave, je vais te prendre en photo, t'inquiète. Je vais te faire la photo, après tu viens. Un plus. Alors, prends un selfie avec Bob. C'est parti. On va être beau gosse. Alors, mets-toi du bon côté, là. Voilà. C'est quoi cette tête, là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh non, je ferme les yeux. On ne va pas y arriver. Bon, je fais un peu la gueule, mais écoutez. 15 ans plus tard, est-ce que ça a planté ou non ? Je ne sais pas. Non, ça n'a pas planté. Il ne faut vraiment pas être pressé avec la Switch. Et le voilà qui arrive. Il est trop chou. Il est trop mignon. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Aujourd'hui, le petit émode à mettre dans votre commentaire, ça sera un micro. Mettez votre plus beau micro dans les commentaires, en hommage à Bob. Et puis, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker et à vous abonner. C'est toujours parfait. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada